Oui, c'est 40, 50, peut-être 60 heures, ou alors peut-être même une centaine, voire 120. Finalement, ça peut bien être dans les 150 heures. Bonjour, c'est Christian de Vision 6D, et aujourd'hui, on va regarder les estimations. C'est une des tâches les plus difficiles en gestion de projet, c'est d'estimer les temps pour les tâches. C'est un travail auquel le chef de projet se trouve constamment confronté. Pour cela, on va prendre un exemple. Il s'agit de la réalisation d'un chariot mobile avec un certain nombre d'étapes que vous trouvez derrière moi sur le déroulement de projet. Et nous, on va regarder comment MS Project peut nous aider lors des estimations. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'estimer ce projet à votre tour. Donc, comme dans tout projet, il y a une première partie qui est ici en haut, qui est l'initiation. C'est-à-dire qu'il y a un jour, je me suis dit, tiens, j'aimerais construire un chariot mobile pour mon établi. C'est-à-dire que mon besoin était relativement simple, il fallait que je me déplace à l'extérieur. Donc, je me suis dit qu'un chariot qui me permettrait de transporter tout mon outillage en une fois et puis d'avoir aussi une place de travail à l'extérieur, c'était quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai eu l'idée. Ensuite, j'ai réfléchi. J'ai fait un petit peu de recherche autour de ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, ça doit ressembler à quelque chose. Et puis, j'ai dessiné un petit peu l'idée. Et pour finir, je me suis dit, tiens, quels sont les composants ? Comment est-ce que je pourrais avoir tout ça ? Une fois que ça, ça a été fait, à un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une étape de budget. Donc, ici, dans MS Project, vous retrouvez tout l'ensemble de ces étapes que j'ai réalisées sous l'appellation de initiation. Tout ce qui se trouve ici dans l'initiation et les durées qui sont ici associées, c'est effectivement ce que j'ai passé dans ce projet. Ce fichier est à disposition dans la section Download sur vision6d.com slash download. Ça vous aidera beaucoup dans la réalisation de cet exercice. Ensuite de ça, bien sûr, il y a une étape de planification dans le sens qu'on se dit, ici, l'essentiel, c'est quelles sont les étapes que je passe pour aboutir au résultat de mon chariot ou de mon établi mobile. Ensuite, bien, il y a une planification un tout petit peu plus détaillée. Ici, il s'agit de quelque chose de relativement simple. Donc ici, en deux heures de temps, la planification détaillée après la planification globale s'était réalisée. Maintenant, dans cette réalisation, ce que j'ai constaté, et c'est ici que je vais vous demander à vous de faire les estimations. Donc vous pouvez voir les vidéos qui montrent la succession des étapes que j'ai eues avec ce projet. Et ici, il y a un certain nombre d'étapes. Alors tout d'abord, bien sûr, j'ai dû chercher un petit peu pour me documenter, voir si j'avais le savoir-faire. Des fois, je n'avais pas le savoir-faire. Des fois, c'est intéressant, il y a des choses que j'avais envie d'apprendre. Donc, la partie recherche, elle est assez importante. Et la partie d'apprentissage des techniques aussi. Ensuite, bien, j'ai fait l'achat, l'acquisition du matériel dont j'avais besoin. C'est essentiellement du bois, de la colle, et puis un petit peu d'outillage et un petit peu de quincaillerie. Ensuite, la première étape, c'est la construction de la structure complète du chariot. Ce chariot, il se caractérise par une largeur d'un mètre sur une hauteur de 80 cm. Et puis, une profondeur de 60 cm. Donc, l'idée dans ce projet, c'est de faire quelque chose qui est assez modulaire, qui pourrait être évolutif par la suite. C'est aussi pour ça que je me suis permis de prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir à différentes options et différentes variantes possibles de ce chariot. Donc, j'ai commencé par réaliser les cadres. Ensuite, c'est la partie supérieure de l'établi, qui est donc le plan de travail sur lequel on travaille, où c'est assez intéressant parce qu'il s'agit d'une planche assez épaisse. Dans mon cas, c'est du 22 mm, mais ça peut être plus épais. Et puis, en avançant, d'une part dans mon travail, d'autre part dans les connaissances, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'on pouvait utiliser pour faire des fixations si on ajoutait des trous dans le plan de travail et des plots de serrage. Donc, voilà une des idées que j'ai eues et que j'ai mises en œuvre. Et c'est ce qui fait partie de la construction du dessus de l'établi. Ensuite, vous pouvez, une fois que le cadre est construit, qu'on a le plateau, différentes idées me sont venues, dont une, notamment, de renforcer la structure. Et on verra dans l'évolution de ce projet que c'était un point clé. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu faire tout de suite dès le départ. Donc, des éléments ici qui vont renforcer la structure. Ensuite, une fois que tout ça est réalisé, on entre dans la partie finition. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Il y a différentes étapes que je vous documente. Mais très vite, on en vient à l'étape qui consiste à dire, si j'ouvre ici, eh bien, on va poncer surtout le dessus de l'établi, les plateaux intermédiaires sur lesquels on va pouvoir poser les différentes choses. Et puis, finalement, du vernis parce que c'est un produit que j'entends finir. Même si c'est pour chez moi ou c'est pour chez vous, c'est toujours un plaisir d'avoir quelque chose qui a une belle finition. Donc, une fois que les pièces ont été poncées et peintes, eh bien, j'ai passé à l'étape du montage de tout l'ensemble. Cet établi mobile est donc constitué de trois niveaux. La partie supérieure, j'en ai déjà parlé, c'est le dessus de l'établi. C'est la partie sur laquelle on va travailler. Ensuite, en dessous, il y a deux tablards sur lesquels on peut poser des choses de manière à pouvoir les transporter. Il y a quatre pieds qui, eux-mêmes, disposent de roues, ce qui donne la mobilité à l'ensemble de ce chariot. Ensuite de ça, il y a des renforts qui sont sur les côtés. Et puis, il y a un renfort encore à 45 degrés, ce qui donne la structure. Donc, les étapes de construction, il s'agit tout d'abord de débiter le matériel, c'est-à-dire de scier le matériel. C'est ce que l'on va faire comme première partie dans la construction des cadres. Donc, on coupe. Ensuite, on va préparer les cadres. Pour cela, il y a du perçage à faire dans lequel ensuite, on va coller des tenons et puis on va les adjoindre dans les autres pièces de manière à former les cadres. Dans la structure simple d'un de ces établis mobiles, il y a simplement un cadre à constituer, ce qui permettra d'avoir un niveau, un tablard. Dans ma construction, j'en ai fait deux. Donc, l'ensemble du travail de la réalisation d'un cadre, c'est pour deux cadres. Ensuite, on a la partie à proprement parler qui est le dessus. Donc, le dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore fait tout un ensemble de perçages de trous tous les 15 cm. Ça permet effectivement d'ajouter des pièces de serrage et de faire des serrages très intéressants. Donc là, il va falloir estimer le temps pour faire cette partie. Le renforcement de la structure, il s'agit d'ajouter deux longerons sur les côtés et encore une pièce à 45 degrés, ce qui ajoute beaucoup de stabilité à l'établi mobile. La finition, j'en ai déjà parlé, il s'agit essentiellement de poncer les plateaux. Ce qui concerne les longerons et les jambes, on peut éviter l'étape de ponçage. Et puis, ensuite, il va s'agir de vernir tout cela. Donc, pour le vernissage, je procède en plusieurs étapes. Donc, il y a du sèchage dont il va falloir tenir compte entre deux. Et puis, une fois que les pièces sont vernies, que le tout a séché, on va passer à l'étape de montage final dans lequel on va ajouter au cadre la partie supérieure, le dessus de l'établi et on va ajouter les ronds. Dans mon cas, j'ai encore ajouté des charnières de manière à pouvoir soulever le dessus de l'établi pour pouvoir accéder à certaines choses qui sont en dessous. Cette manière de procéder vous fait voir qu'on a ici un élément qui est extrêmement modulaire et c'est ce que j'ai cherché à favoriser dans ce projet. Voilà donc ce que j'attends de votre part, c'est d'établir une estimation de temps pour ces différentes tâches. Alors, imaginez tout d'abord si c'est vous qui deviez réaliser cela. Vous avez peut-être les connaissances, vous ne les avez peut-être pas, donc il va vous falloir tenir compte de cela. Ensuite, vous allez pouvoir passer à la vidéo qui va venir dans quelque temps, qui dans le futur sera déjà là pour ceux qui reprennent en cours. Eh bien, vous allez voir les temps d'estimation que j'ai obtenus et comment je les ai obtenus. En espérant vous retrouver pour cette prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Vous appréciez la chaîne, les likes, abonnez-vous surtout et il ne me reste plus qu'à vous dire Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501